... Tueur silencieux, le diabète est une maladie qui fait ravage, qui tue silencieusement, qui attaque beaucoup de personnes en Afrique, au Bénin et dans le monde. On ne va pas trop discourir, suivez la publicité de nos partenaires et nous irons voir la dame Yolande. Et ça coûte très bien. Le bidon est à 400 francs, dans les buvettes bar et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Ô Comtesse, ô Dubénin, Comtesse, le plaisir de tous les jours. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, désormais disponible pour vos cuisines, vos salons, vos bibliothèques, vos bureaux, le livre, délices africains et conseils nutritionnels de Yolande pour les diabétiques. Le diabète sucré est devenu aujourd'hui un véritable problème de santé publique, non seulement par sa prévalence sans cesse croissante, mais aussi par ses complications redoutables pourtant évitables. Une manière de l'éviter, faire attention à ce que vous mangez et comment vous les mangez. Pour y arriver, consultez régulièrement délices africains et conseils nutritionnels de Yolande pour les diabétiques. Et adoptez les principes qui y sont suggérés. Le diabète est caractérisé par sa gravité qui résulte essentiellement des complications à long terme, sources de handicap, d'incapacité, d'altération de qualité de vie et de décès. Mais une alimentation équilibrée avec des aliments variés et adaptés à vos besoins est recommandée pour mieux gérer le diabète. Ce manuel de conseils nutritionnels, riche en informations et en images, est recommandé à tous, agents de santé, patients, diabétiques ou non, et aussi à ceux qui se croient en bonne santé. Nul n'est tant à l'abri de cette maladie. Il vous aidera à lutter efficacement contre ce tueur silencieux. Avec ce nouveau livre écrit par Yolande Taunjo-Vodoué, faisons de nos plats nos médicaments. Où est-ce que nous sommes ici, madame ? Merci déjà. Ici, nous sommes au siège Nadev. C'est une ONG. Depuis cinq ans, le siège existe depuis cinq ans pour la promotion de saines habitudes alimentaires, pour la sécurité, faire la promotion de la sécurité alimentaire et beaucoup d'autres choses, toujours dans le cadre de l'alimentation. Mais depuis un an, j'ai zès en qualité de nutritionniste pour accompagner l'ONG, d'où Nutri-Santé Plus qui s'est ajouté, depuis quelques mois. Quelques mois ? Oui. Est-ce qu'on peut visiter un peu ? Oui, avec plaisir, oui. Alors, ici, c'est où ? Ici, c'est le rôle d'attente, que ce soit pour l'ONG et pour, des fois, quand je reçois des patients en nutrition clinique, c'est le rôle d'attente ici. Donc, il y a des chaises, il y a des fauteurs... Exactement, pour mettre à l'aise les patients et aussi les collaborateurs. Dites-nous, pour venir ici, c'est où ? Indiquez-nous comment on peut arriver ici. Ça, ça va être un peu compliqué, sinon c'est à Glar, à Glar, à Zouto, et en face de la pharmacie Salem, et on entre dans la rue de Mouvre. C'est la quatrième rue à droite, juste après une mosquée. Vous allez voir Nutri-Santé Plus ou Nadev devant le portail. Vous rentrez dedans. Nous avons un jeune homme ici, qui est l'assistant de madame, qui va sûrement vous recevoir, faire votre fiche. Et si vous êtes nombreux, vous avez de quoi vous asseoir. Il y a des chaises, vous êtes à l'aise, vous attendez carrément. Il y a déjà des jolies, des gens qui vous accueillent. Et puis, il y a un présentoir avec quelques produits. Et on vous fait votre document. Lorsque votre tour arrive, vous allez chez madame. Madame, est-ce que vous allez chez vous ? Oui, avec plaisir. Alors, ici, c'est là où je reçois, que ce soit les patients ou dans notre chambre. Ici, c'est souvent ici que je reçois. Alors, déjà, nutritionniste, diététiste, quel est notre rôle, tout simplement, on va dire. Donc, en tant que nutritionniste, il faut savoir qu'on parle, nous, on travaille qu'avec les aliments. Notre outil de travail, c'est des aliments. Donc, nutritionniste, diétiste, nous sommes, on est chargé d'anticiper et de promouvoir la saine habitude alimentaire à travers nos conférences, à travers la promotion de saines habitudes alimentaires. Ça, c'est d'anticiper. On est aussi appelé à diagnostiquer. Dans certains cas, dans le cas précis de diabète, une nutritionniste est capable, à travers certains symptômes aussi, de diagnostiquer. On ne peut pas le diabète, mais on peut référer le patient vers un médecin pour investiguer et accompagner le patient. Une nutritionniste, diététiste, nous sommes appelés à établir, jusqu'à date, nous sommes les seules personnes qui sont appelés à établir un menu adapté selon l'état psychologique, selon l'état physique d'un patient. Nous sommes les seules qui ont la capacité, on a reçu les formations nécessaires pour jouer ce rôle d'aiderment de nutritionniste. Alors, oui, effectivement, je suis béninoise à 100% d'origine. Et j'ai fait avant, ça fait quand même plus de 18 ans, je vais dire, comme ça que je suis dans le domaine de la santé. J'ai fait d'abord l'INMES et j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans une clinique privée, donc j'étais le nom. Et après ça, la nutrition, ça a été toujours quelque chose qui m'a passionnée. Et après 10 ans de travail dans la clinique, j'avais besoin, il y avait une voix intérieure qui me demandait d'aller, que je pouvais donner plus, s'il y a quelque chose qui manquait. Et quand j'avais commencé par investiguer... Vous pouvez débrancher ma téléphone. Non, c'est bien correct. C'est des messages. Donc, je me disais, bon, il y a quelque chose que je dois faire de plus. Être infirmière, c'est un métier très passionnant que j'adore, que je n'ai pas, mais il me fallait plus. Donc, je ne commençais pas à faire des papiers pour le faire. J'ai été acceptée déjà ici, à la FSS, pour commencer la formation. Parallèlement, j'ai déposé un dossier au Canada et j'ai été acceptée. Et donc, c'est une chance, je me dis, bon, pourquoi pas profiter. Donc, j'ai été là. Ça fait huit ans que je suis partie là-bas et j'ai fait ma formation. J'ai travaillé là-bas à un santé publique, 6 de la capitale nationale de là-bas, où je recevais beaucoup de patients et tout. Et parallèlement, j'ai travaillé dans une clinique privée, Nutrisimple et Inouya. Mais ça fait un an, j'ai dû démissionner de la fonction publique parce que je ne peux pas faire la navette comme je fais en étant avec 6 de la capitale. Mais j'ai eu la chance que les responsables et cliniques privées, Nutrisimple, surtout, ils ont accepté que je continue à travailler tout en restant, même à distance. Donc, je fais la navette. Cette année, j'ai été déjà là-bas deux fois. Donc, entre là-bas et ici. Alors, on revient un peu à ce centre. Lorsqu'un patient diabétique arrive, comment ça se passe? Alors, déjà, il faut savoir, et on a vu tout à l'heure, le patient est reçu, mais quand on vient ici, ce n'est pas parce que tu viens chez une nutritionniste qu'on ne peut jamais tout voir. Donc, la première rencontre, moi, ça sert à déjà créer le lien de confiance. Parce que sans confiance, on ne peut pas aller d'avant, entre le patient et moi. Moi, je parle de l'habitude alimentaire du patient. Je lui propose des trucs, je lui donne les informations capitales pour prendre en charge son état de santé, surtout le diabète. Donc, progressivement, on essaie juste lors de la première rencontre, tu peux avoir des informations de base pour commencer par te prendre en charge. Je te propose des menus et s'il faut aller jusqu'à trouver l'appareil pour que tu prennes ta glycémie, pour comparer un peu quand tu changes ton habitude alimentaire. Comment ça varie? Comment ça varie. Donc, c'est comme ça. Déjà, au Québec, je peux dire, ça me ferait vraiment plaisir si vous pouvez lire des messages. Au Québec, c'est extraordinaire. Ce n'est pas comme ici où ils s'expriment vraiment. Quand ça ne va pas, ils vont te le dire. Mais quand ça va, ils vont te le dire. Et j'ai pas mal, même des médecins. J'ai des médecins parmi mes patients et qui ne font qu'écrire. Même mes responsables peuvent vous témoigner. J'ai tout le temps de messages, franchement. Même juste à m'écouter, apparemment, j'aurais le don de calmer ou de les amener à mettre en pratique. Vous avez une voix apaisante. Donc, vous avez beaucoup de résultats au Québec. Positifs. Positifs. Au Québec, comme ici. Ici, avec les gastro-entérologues, surtout, ce sont eux. J'ai eu pas mal vraiment de résultats positifs que les gastro-entérologues. On aura peut-être la chance de les rencontrer. Les gastro-entérologues, c'est un médecin déjà qui a fait la spécialité, qui s'intéresse à tout ce qui est, on va dire... Gastrique, c'est ça? Gastrique, de la bouche jusqu'à l'intestin. Tout ce qui est là, c'est le gastro-entérologue qui s'en occupe. Alors, vous, vous ne prescrivez pas de médicaments? Oui, on peut prescrire des multiples. Il faut dire, j'ai été infirmière pendant une dizaine d'années. Donc, j'ai travaillé uniquement en pédiatrie et aussi avec plusieurs d'autres médecins où, en tant qu'infirmière, on peut prescrire. On prescrit des médicaments seulement que ce n'est pas une activité réservée. C'est une activité réservée aux médecins. Mais quand tu viens chez moi, moi, je ne prescris pas des médicaments, mais tout ce qui est multivitamines. Quelqu'un qui est en paix de poids, qui veut, et que je vois que là, la personne, son poids n'est pas adapté. Je peux prescrire des multivitamines. Je peux prescrire des compléments alimentaires. Mais avec mon chapeau d'infirmière, il peut arriver. Si le médecin n'est pas là, c'est à moi de prescrire. Mais en ce moment, je ne joue plus trop le rôle d'infirmière. Il y a tellement trop de choses à faire en nutrition que je ne suis pas à jour forcément à ce niveau. La mangue? Oui, de la mangue coupée, tranchée. Vous voyez ça, là, maintenant, c'est des portions. Ce n'est pas juste pour décorer. Ce sont des outils de travail pour vous, c'est ça? Oui, c'est des outils de travail. Et pas pour décorer un salaménage, je peux dire, c'est 120 ml. C'est une portion. Pour un diabétique, maintenant, selon le patient qui se trouve, le poids, l'âge et tout, et selon la glycémie, le taux qu'on vise, je peux lui dire, si la personne aime notre haricot rouge, maintenant, je peux être capable de lui dire, ce que je vise chez vous, c'est 60 grammes de glucides par repas. Même sans ça, en tant que nutritionniste, on peut quand même... Bien sûr, bien sûr. Par exemple, quand je montre à un patient mon point, chacun de nous, notre point, si c'est la pâte, si c'est abobo, si c'est le riz, ça fait 45 grammes de glucides. Donc, on a salaménage pour viande, c'est la portion qui est recommandée. Donc, avec même nos mains, on peut vraiment parler des portions. Merci pour la question... Déjà, il faut dire, la science de la nutrition, elle est universelle. Ce qu'on apprend là-bas, c'est la même chose qu'on peut pratiquer ici. C'est vrai que les autres utilisent le riz et tout ça. Là, nous en avons ici. L'haricot, on en a là-bas. Seulement que les autres sont beaucoup plus salades et autres, ce qui n'est forcément pas notre cas ici. Mais nous, on a pas à tort. Exactement. Nous, gomans, ça joue le même rôle que... Épinard. Exactement. Vous voyez, gomans, épinards, oui, ça joue le même rôle que la salade, la laitue romaine et autres choses. Donc, moi, j'essaie juste de voir qu'est-ce que nous, on aime ici. Je ne veux pas, c'est vrai, j'ai fait ma formation là-bas. Mais elle est universelle, cette formation. Tu peux l'adapter. C'est ce que j'essaie de faire, tout simplement. Donc, ce livre, c'est « Délices africains et conseils nutritionnels de Yolande ». C'est le premier livre que Mme Yolande a édité pour ses patients. Parlez-nous de ce livre. Vous l'avez écrit depuis quand ? Alors, merci pour la question. Oui, ce livre, je l'ai écrit, ça fait déjà plus d'un an et demi, mais c'est sorti, ça fait un an. Ok. D'accord. Et l'idée m'est venue d'écrire ce livre parce que quand j'étais en stage en nutrition à Québec, et quand on parle de diabète gestationnel, par exemple, ça concerne beaucoup plus les Africains, la femme africaine. Ok, gestationnel. Oui, c'est chez les femmes diabètes. Les femmes enceintes. Les femmes enceintes. Ah, parce que c'est à cela que j'ai pensé. Oui, exactement. Donc, j'ai commencé par faire des recettes de chez nous que je donnais à mes conseillers africaines et tout. Donc, je me suis dit, bon, là, ça commence par être beaucoup. Pourquoi ne pas transformer ça en livre ? D'où ce premier livre. Et donc, j'avais commencé, en fait, à rédiger un autre livre sur le diabète parce que ça concernait les femmes africaines qui souffraient de diabète, diabète gestationnel. Et on m'a dit, non, tu ne peux pas faire sortir un livre de diabète sans introduire. Donc, tout, le premier livre, j'ai dû arrêter avec le livre de diabète pour faire celui-ci en premier. Donc, oui, bon, j'ai quand même vendu pas mal, hein. Au moins, on va dire 500 000, mais pas plus. Pas plus. Alors, donc, vous avez édité ce livre. Les gens ont commencé à acheter et ça fait plaisir. Mais, patapla, fin 2022, le livre de diabète est né. Exactement. Ceci, c'est le livre qu'on a appelé Délices africaines et conseils nutritionnels de l'Hollande pour les diabétiques. Franchement, ça, c'est mon bijou, hein. Et c'est un livre, franchement, j'ai fait avec cœur. Et c'est un livre qui est vraiment demandé. C'est des patients, hein. Pourquoi tu ne fais pas sortir un second livre pour les diabétiques et tout ça, là. Les patients béninois, surtout, qui demandent tout le temps. Donc, comme c'était déjà en stand-by, je me suis repenché sur ça pour faire sortir ça. Et vous allez voir, il y a un professeur diabétologue qui a préfacé, qui a beaucoup apprécié, qui a ajouté sa touche personnelle. Et il y a deux autres nutritionnistes, collègues. C'est le professeur Finanion Armand. Mouanvoi Ben. Mouanvoi Ben. Qui nous dit ici que le diabète sucré est devenu aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Non seulement par sa prévalence sans cesse croissante, mais aussi par ses complications redoutables, pourtant évitables. Alors, il y a d'autres qui ont préfacé, des amis à vous, Mme Annie Caron, qui est diététiste, diététiste, c'est ça ? Exactement. Nutritionniste. C'est un document bien réalisé. Il y a des pages toutes en noir, avec l'écriture en blanc là-dessus. Et ça, c'est le sommaire. Nous avons beaucoup de photos, beaucoup de photos qui illustrent ce qui est dedans. Nous avons également des dessins qui nous permettent de savoir qu'il faudra prendre sa glycémie régulièrement. Nous avons ce qui est bien. Il y a des compositions de plats et de mets. Donc, alors, c'est un livre complet d'environ 112 pages et qui nous permet, même lorsque nous sommes au boulot, même lorsque nous sommes à la maison, dans notre cuisine, de consulter et de proposer ce que nous devons manger pour être en forme. Tellement d'intérêt. Et si je dois dire tellement d'intérêt vu notre environnement au date actuelle, où on a un peu de fast food un peu partout, ce qui peut nous amener, même si dans notre famille, il n'y a pas de problème de diabète, si on mange mal, on peut développer le diabète, surtout de type 2. En lisant ce livre déjà, même si je ne suis pas diabétique, je peux savoir quoi prévenir, comment bien manger. Ce n'est pas juste pour les diabétiques. Ce qui se trouve ici, c'est normalement, qu'on soit diabétique ou pas, c'est comme ça qu'on devrait manger. Ah, tout le monde ? Tout le monde. Tout le monde. Diabétique, en fait, on est un peu plus exigeant pour qu'ils pratiquent ce que tout le monde devrait pratiquer. C'est ça. Donc, normalement, que je sois diabétique ou pas, je devrais bien manger. Donc, c'est de bien manger simplement. Ok. J'ai mis la sens sur les diabétiques parce qu'il y a des informations capitales pour les diabétiques, mais les recettes, telles que c'est rédigées et tout. Bien manger, on peut dire bien manger, ça peut être sur plusieurs plans, mais pour moi, bien manger, c'est d'avoir du plaisir à manger ce que je dois manger, à nourrir mes organes sans toutefois déborder. Il faut déjà, dans son assiette, avoir les différentes catégories de groupes alimentaires. Voilà. Ça veut dire les glucides, les protéines, les vitamines et les minéraux. Et quand je prends les glucides, c'est votre comme, par exemple, c'est du riz. Même quand je prends notre haricot, il y a de glucides et de protéines dedans. Donc, quand je prends comme et que j'ajoute de poissons, et en plus de ça, si j'ajoute, disons, des légumes, on peut dire que ce repas est équilibré. Et au lieu de prendre, on peut prendre un verre de vin par moment, mais pas sur une base régulière. Mais au lieu de prendre une bière et après mon repas, boire de l'eau, je peux dire que mon repas est complet. Donc, un repas complet, c'est d'avoir une bonne source de glucides, une bonne source de protéines, des vitamines, des minéraux. Et quand je parle d'une bonne source de glucides, c'est des glucides qui sont riches en fibres. Là, nous n'avons pas encore lancé le livre. Le public n'a pas encore le livre. Ce livre va être lancé... Le 11 novembre. Le livre va être lancé le 11 novembre au Nouveau-Tel. Des personnalités sont invitées avec des cartes d'invitation. Ils viendront pour le lancement officiel de ce livre. Il y a trois ans, je suis venue et j'avais essayé de m'installer progressivement. Et quand tu prescris, par exemple, quand je prends du riz brun, il n'y en a pas sur le marché. Alors que pour un diabétique, c'est très important, c'est plus riche en fibres que notre riz blanc. Exactement. Il y a les pâtes comme macaroni, spaghetti, à grains entiers qui sont vraiment recommandés pour les diabétiques parce que ça contient plus de fibres. Donc quand tu prescris ou bien quand tu fais les menus aux patients, ils ne trouvaient pas ça. Donc d'où m'est venue l'idée, il y a à peine trois ou quatre mois où j'ai ouvert une boutique qu'on appelle aussi boutique de Nutri Santé ou j'essaie d'avoir plus d'aliments, plus santé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des aliments parce qu'on peut manger même au jus, même un petit bonbon, on peut manger et être en santé. Tout est question de la fréquence, de la quantité et de la combinaison qu'on fait. Donc quand tu n'as que des aliments sains que les gens viennent, c'est tout comme si tu les reposes. Donc des fois, je préfère avoir des aliments aussi qui sont un peu moins sains, mais dit directement par la nutritionniste, au patient, celle-là, ce n'est pas interdit, mais il faut consommer avec modération. Exactement. Alors pour nous joindre, il faut composer le 90, 69, 70, 72, 90, 69, 70, 72 ou le 55, 21, 74, 01. 55, 21, 74, 01. Ça, ce sont deux numéros utiles. C'est la boutique, comme on a dit. Elle, c'est une nutritionniste aussi qui est ici et qui peut conseiller valablement les patients ou les clients quand ils sont là par rapport à différents produits. Lui, vous l'avez déjà vu, c'est mon assistant et qui est de bras droits ou quoi ? Je ne sais pas. Et elle, c'est Chimène. Elle est ici, bon, il n'y a pas aussi si longtemps, mais elle nous aide pour la vente et aussi pour la caisse et tout. Et comme je le disais tout à l'heure, ici, c'est des patins, les macaronis à grains entiers dont je parlais pour les diabétiques, c'est ça ici aussi. Vous allez voir, riche en fibres. Ici, riche en fibres à grains entiers, vous voyez ? Ça veut dire que c'est riche en fibres. Et ça aussi, on peut avoir des pâtes blanches mais qui sont avec des fibres. Pas comme les macaronis, c'est avec des fibres. Exactement. Et ici aussi, on fait quand même la promotion des produits locaux. Ça, c'est des dates de sucre qui est fait par un médecin béninois et qu'on essaie de faire la promotion de tout ça là. Et quand je prends ça, c'est des fourniots. Notre fourniot, en farine, qui est vraiment riche en fibres. Donc, ce sont nos produits locaux sur place. On a un peu de tout, comme je vous ai dit là-bas. c'est ouvert il n'y a pas si longtemps que ça. On essaie de faire ce qu'on peut pour au jour, au jour, au jour. Et quand les jours évoluent, on essaie quand même d'avoir plus de produits nouveaux. Ici, c'est du miel qui n'est forcément pas bon pour les diabétiques, bien sûr. Et contrairement à ce qu'on peut nous faire, parce que ça, c'est de l'huile, l'huile d'arachide qu'on a été vraiment à la source et chez les bonnes dames qui font notre beignet d'arachide pour l'avoir. Donc, voilà, il n'y a pas de grandes choses. C'est un peu diversifié. On essaie de faire la promotion des produits locaux. C'est vrai qu'il n'y en a pas encore beaucoup, mais progressivement, on va y arriver. C'est très important pour moi d'avoir des gens comme vous qui nous guident parce que ce n'est pas évident. ce n'est pas évident de revenir et de tout reprendre à zéro, surtout dans ce domaine de nutrition où la communauté, la population n'y croit pas encore forcément. Il faut des gens comme vous pour nous guider. Merci. Et qu'est-ce que je dois dire d'autre ? La nutrition, elle est incontournable pour notre santé générale sur le long terme. Que ce soit avec moi, que ce soit avec d'autres nutritionnistes, l'important, c'est de faire ça. Il y a tellement de choses que vous pouvez aller et entendre ou être accompagné par une nutritionniste spécialiste, ça a tellement d'avantages. Donc moi, je recommande à tout le monde de se faire accompagner par les vrais spécialistes et que le livre est disponible, mais le livre, c'est un outil parmi tant d'autres. Donc même si tu n'as pas les moyens, tu peux aller vers une nutritionniste qui va te composer tes propres menus. Je ne fais que ça. D'abord ? Je ne fais que ça. Et même tout le monde dans ma famille, toi là, non, viens chez toi là, c'est toujours... Non, je ne fais que ça. Et depuis toujours, Yolande est reconnue comme une personne hyper active. Je n'aime pas la routine, j'aime toucher à un peu de tout. C'est pour ça que vous allez voir Nutri Santé plus. Plus là, c'est pour dire un peu de tout. C'est ça. En fait, donc oui, et c'est vrai que depuis les trois dernières années, je ne me suis pas posée. Juste parce que j'avais un défi à relever, revenir au pays, s'installer et tout. Mais des projets, ils n'en manquent pas. On est naze pour vivre et sans projet, pour moi, c'est monotone. Nous avons pu vous faire découvrir Mme Yolande, j'ai oublié le nom de famille, désolé. Tonjo. Mme Yolande Tonjo, qui est nutritionniste, diététiste, c'est ça ? qui nous a fait découvrir son ONG, Nadev. Nadev, qui nous a fait découvrir aussi sa structure de prise en charge de personnes qui voudraient se faire accompagner dans la nutrition. Moi, quand on parlait de nutritionniste, j'ai toujours pensé aux enfants, mais je viens de découvrir qu'on peut prendre en charge tout le monde, même moi-même, il faut bien me prendre en charge parce que je mange très très mal. Ne faites pas comme moi, manger sain. Et pour manger sain, vous avez à solliciter les deux livres de Mme Yolande. Le premier qui parle des délices africains et conseils nutritionnels de Yolande et le deuxième qui vient de Paris qui parle véritablement de la même chose, mais spécifiquement pour les diabétiques. Nous sommes très très heureux d'avoir fait cette visite-là. Nous allons nous en rater là et vous dire rendez-vous à la prochaine fois. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada